... Papy prépare une soupe aux légumes pour le repas. Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa. Jette toutes ces épluchures à la poubelle. D'accord ! Non, Peppa. Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron. Oh ! Nanane ! Oui, Georges. C'est bien une peau de banane. Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes. Papy et Mamie Pig vont être contents. Ah bon, vraiment ? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre, maintenant ? Non, Peppa. C'est pour leur jardin potager. Ça aide à faire pousser les légumes. Après le repas, nous irons leur porter ce carton. Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig. Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papy Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte ! Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes ! C'est fantastique ! Mon jardin va adorer ! Parce que ton jardin mange des légumes ? Non, Peppa. Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer. Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa. Mais une caisse en bois très intelligente. Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent t'en aide. Où ça ? Là-dedans, regarde ! Ah ! Des verres de terre ! Bébé ! Bébé ! Il transforme les restes de fruits et légumes en compost. Allez ! Rentrez à la maison ! Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules ? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez les poules ! C'est pour vous ! Tu as une cabane, mamie Pig ? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs oeufs. Leurs oeufs ? Mais il n'y a pas d'oeufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Dans la maison de papy et mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs oeufs, mamie Pig ? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin ? Neville nous avertira. Maintenant, dormez ! Bonnie ! C'est le matin. C'est Neville ! Merci de nous avoir réveillés, Neville ! Bonjour, Gemina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des oeufs pour nous ? Un, deux, trois, quatre ! Quatre oeufs, mamie ! Nous allons les manger au petit-déjeuner. Merci beaucoup, Gemina, Sarah et Vanessa. Merci. Oeufs à la coque pour tout le monde ! Youpi ! C'est délicieux ! Mamie, les oeufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. Les lapins aiment les carottes. Hum, délicieux ! Miam, 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 miam ! Ah, délicieux ! Berk ! Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux ! Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Ha, ha, ha ! Allez, on saute ! Les lapins adorent sauter. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants ! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Squit, squit ! Oh, oh ! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Hum, délicieux ! Délicieux ! Berk ! Georges ne mangera pas de carottes. Hum, mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Squit, squit ! Hum... Waouh ! Georges a mangé une carotte ! Hi, 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 hi. Et voilà ! Notre gâteau préféré. Le cake aux carottes. Génial ! Hum, cake carotte. Hi, hi, hi. Georges est un véritable lapin maintenant. Oui ! Oui ! Hi, hi, hi. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant ? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme ! Moi, j'en ai une verte On échange ? D'accord Peppa, Suzy ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique Peppa voulait qu'on échange nos pommes Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner Oui, Madame Gazelle Le bus est arrivé au pied de la montagne La côte est vraiment raide Allez, le bus ! Tu peux y arriver ! Allez, le bus ! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne Admirez cette vue ! Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne comme ceci Yodelée, hi-hou ! Yodelée, hi-hou ! Yodelée, hi-hou ! C'est rigolo, les épaules C'est l'un des pique-niques Peppa adore les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Où sont les canards ? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique T'es bête, Peppa ? Les canards ne vivent pas en haut des montagnes Bonjour, mesdames Bec Voulez-vous un peu de pain ? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui Il y a plein de pain Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? Vous en faites du bruit Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant Oh non, pauvre Papa Pig Allons les enfants, il est temps de ranger un peu Mais maman, on jouait à la poupée et au dinosaure Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé Mais ce sont les affaires de Georges Tu es sûr de ce que tu dis ? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges Oh non, pas Henri Il y a peut-être une ou deux affaires à moi Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa Et si on faisait la course ? Les garçons contre les filles Très bonne idée, on va voir qui rangera le plus vite Attention, regardez Et hop là ! Nous avons gagné Non, pas du tout Voilà ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Teddy ! Je t'ai cherché partout Vite Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets Ça y est ! Les livres maintenant Ça fait joli Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Dinosaure C'est exact, c'est un livre sur les dinosaures C'est le livre d'images préféré de Georges Oh, ça c'est le méchant tyrannosaure Tyrannosaure, méchant Exactement Oh, ça c'est un brontosaure Brontosaure Oui Et ça c'est un tricératops Tyrannotope Félicitations Georges Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser Nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau Nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Youpi ! On recyclage, on recyclage, on fait du recyclage Métal, bouteille Journaux et papier Recyclage, recyclage, on fait du recyclage L'opticien est Monsieur Pony Bonjour Peppa, tu peux t'asseoir Bon, que puis-je faire pour toi ? C'est pour un examen de la vue, Monsieur Mais bien sûr, voilà pour toi des lunettes spéciales Maintenant, regarde le tableau Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord A, B, C, T, E, F Bien ! Passons maintenant aux chiffres Un, deux, trois, quatre, cinq, six Très bien ! On va terminer par les couleurs Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve Excellent ! As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci ! Oui, merci ! Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolettes ! Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes ! Regarde celles-ci ! Waouh ! C'est celles que je préfère, maman ! Moi aussi, Peppa, tu es magnifique ! C'est vrai, je suis magnifique ! Bonne nouvelle ! Peppa, tes yeux sont parfaits ! Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non ! Je n'ai pas de chance, je voulais vraiment en avoir, moi ! Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ? Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici ! Magnifique ! J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours ! Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année ! Ouvre grand la bouche ! Plus grand, s'il te plaît ! Bien, voyons voir ses dents ! Docteur éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa ! J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa ! C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte ! Voilà ! Terminé ! Quelle jolie dent propre tu as ! C'est de moi qu'elle tient ! Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant ? Oui ! Mais ne le bois pas, Peppa ! Gargarise-toi et crache ! Georges, c'est à ton tour ! Non ! Georges n'a pas envie que ce soit son tour ! Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents ! Dinosaure ! Ravie de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure ! Ce n'est pas un vrai dinosaure ! Il est en plastique ! Accroche-toi ! Oh ! Tu es un grand garçon, Georges ! Maintenant, montre-moi tes belles dents ! Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste ! Georges, ouvre grand comme ça ! Je les vois toutes ! Et c'est fini ! Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges ! Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, Docteur Elephant ? Oui ! Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres ! Georges, n'oublie pas la boisson rose ! Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a-t-il, Docteur Elephant ? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales ! Oh non ! Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent ! Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir ! Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades ! Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit ! Oui ! Vous allez voir ! Goldy se remet à manger ! Oh ! À la maison, il ne mangeait rien ! Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous ! Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées ! Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé ! Merci beaucoup, Docteur Hamster ! Maman Pig, Peppa et Georges reprennent le bus pour rentrer chez eux ! Monsieur Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé ! C'est comme s'il était neuf ! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leur course ! Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme ! Oui ! C'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien ! Le poisson rouge tourne en son bocal Il tourne en rond, tourne en rond Le poisson rouge tourne en son bocal Sans interruption ! Bonjour ! Où étiez-vous partis ? On a emmené Goldy chez le vétérinaire ! Et maintenant, il va mieux ! Oh ! Voilà qu'il se met à tousser à présent ! Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain ! Je pourrais vous y conduire en voiture ? Non papa ! On préfère y aller en bus ! C'est beaucoup plus rigolo ! D'accord ! Nous prendrons le bus ! Youpi ! C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes ! Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates ! Et des patates aussi ! Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire ! Il a des jambes, lui ! Oui ! Et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes ! C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas ! Et moi, je lui fais une carotte ! C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois ! Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate ! Oh ! Je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate ! Et toi, Pépa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision ! Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate ! Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate ! Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami ! J'ai nommé Monsieur Patate ! On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste ! Avez-vous reçu l'enveloppe ? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa ! Il est à la télévision ! Oh ! Oui, bien sûr ! Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins ! Cette tomate a l'air très appétissante ! Oui ! Et c'est Georges qui l'a dessinée ! Bravo, Georges ! Va voir, papi ! Je vais te montrer tout ce qu'il y a et comment ça marche ! Ça, c'est le toboggan ! Oui ! Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas ! Oui ! Et on monte dessus, chacun son tour ! Oh ! Oui ! Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa ! J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge ! Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque ? Oh ! Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets ! Oh ! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan ! C'est ce que je préfère, moi aussi ! Oui ! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan ! Oui ! Espèce de petit coquin ! Tu sais bien que tu dois faire la queue ! Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Le pauvre ! Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard ? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres ! Je ne m'amuserais pas à changer la règle à votre place ! Ne dites pas de bêtises ! Je suis sûr que les autres enfants sont d'accord ! Oui ! Mais enfin, papy ! George est petit, lui aussi ! Et pourtant, il doit attendre son tour ! Ouah ! En effet ! Il est plus petit que vous ! Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue ! Oui ! Maintenant, il n'y a plus que Richard et George qui font du toboggan ! Papy, quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa ! Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons ! Moi, je commence à m'ennuyer ! Moi aussi ! Allons faire de la balançoire ! Tout le monde en position ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix ! La récréation est terminée ! Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à dix maintenant ! C'est formidable ! Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive ! Pas de problème ! Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter ! Bonjour ! Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit George ! Papa ! Tu arrives trop tôt ! Ce n'est pas grave ! Vous n'avez qu'à vous joindre à nous ! Oh ! D'accord ! Vous êtes prêts, les enfants ? Oui, madame ! Comptez jusqu'à dix ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Vous semblez souffler, Papa Pig ! Oh ! Moi, pas du tout ! Je pourrais sauter jusqu'à cent ! C'est une excellente idée ! Comptez jusqu'à cent ! Euh... Jusqu'à vingt pour commencer ! D'accord ! Comptez jusqu'à vingt ! Onze, douze ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde ! Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier ! Hier, je suis allée au bord de la Marocana et j'ai vu Madame Doc ! Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman ! On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa ! Tu fais bla 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 ! Du matin au soir ! Bla 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 ! Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler ! Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à parole, Peppa ! Un moulin à parole, exactement ! Moulin à parole par-ci, moulin à parole par-là ! Parler, parler, parler ! On dirait que tu ne sais faire que ça ! Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot ! Non, ce n'est pas vrai ! Si c'est vrai, Suzy ! Non, ce n'est pas vrai ! Je peux, je te dis ! Non, tu ne peux pas ! Eh bien, d'accord ! À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Zoé ! Comme tu es jolie ! Oh, c'est gentil ! Merci beaucoup, Suzy ! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe ! Qu'est-ce qu'il y a, Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa ? Ah ! Ce jeu est vraiment stupide ! Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire ! Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant ! Bonjour, les filles ! Bonjour, Danny ! Bonjour, Danny ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler ! Ah ! Qui est-ce qui veut du raisin ? Moi, s'il te plaît ! Moi, s'il te plaît ! Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche ! Ni de cligner des yeux, Peppa ! Qui a la sonnette la plus bruyante ? Il n'y en a pas sur mon vélo ! Oh ! Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion ! Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule ! Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît ? Oui ! Et combien en veux-tu, mon grand ? Je n'en ai besoin que d'une seule ! Elle n'existe qu'en boîte de deux ! À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes ! C'est chouette ! Merci, papa ! Mon papa m'a donné deux sonnettes ! Waouh ! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy ? Il y a absolument tout ce que tu veux ! Oh ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course ! D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée ! Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une ! L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus de... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste ! S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui, très importante même ! Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, papa ! Waouh ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif ! Voici la coupe pour le vainqueur ! C'est du plastique en or massif en plus ! Waouh ! Tu avais raison, Freddy ! Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa ! Oui ! Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse ! Oh ! Ah ! George se sert du panier à jouets pour faire un volcan ! Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle ! George prend les petits cubes pour former une rivière ! La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures ! Je préfère m'en aller ! Il y a trop de bruit ici ! Moi je dis patate ! Et moi je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes ! Maman ! George et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures ! Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant ! George est avec son meilleur ami, mais moi je n'ai personne avec qui jouer ! Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui ! Allo ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Au revoir Suzy, je reviendrai te rechercher plus tard ! George, Richard, Suzy l'infirmière est ici ! Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital ! Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés ! La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures ! Elle... J'arrive immédiatement ! Alors, quel est le problème ? Je tousse docteur ! Je vois, sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine ? Euh... je n'en sais rien du tout, mais regardez ce qui se passe quand je tousse ! Hum... et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter ! Ce n'est pas bien grave ! Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux ! Ça veut dire quoi, contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi ! Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop ! Malheureusement, ce n'est pas très très bon ! Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture ! Merci beaucoup, Docteur Brambert ! Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit ! La toux de Pedro est contagieuse ! Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro ! Ouvrez grand la bouche ! Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt ! Berk ! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs ! C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux ! Est-ce que vous avez déjà été malade, Docteur Brambert ? Non, Peppa, pas une seule fois ! Mais je mange une pomme tous les jours ! Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants ! Maman, Papa, j'ai attrapé une toux ! Le Docteur Brambert est venu pour nous soigner ! Il nous a donné un médicament dégoûtant ! Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Mlle Poupie a une poupée qui... C'est Papi Dog avec Danny ! Bonjour, Papa ! Bonjour, Danny ! On s'est perdus ! Perdu ? Votre GPS est en panne ? Mon GPS ? Le modèle de votre camping-car est un T3250 ! Il est équipé d'un GPS ! Bienvenue à bord du véhicule du futur ! Ah ! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton ! Où allons-nous aujourd'hui ? En plus, c'est un camping-car qui parle ! Il n'est pas bête, n'est-ce pas ? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin ! Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons ? Il suffit de le lui dire ! Euh, bonjour, Monsieur Camping-Car ! Bonjour ! On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement ! Merci de votre aide, Papi Dog ! Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! On est prêts pour le démarre dans le camping-car ! Attention ! Attention ! Niveau d'huile faible ! C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner ! Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non ! On peut encore rouler avant de tomber en panne ! Niveau d'huile insuffisant ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Heureusement ! J'ai acheté un bidon d'huile avant de partir ! Tu penses à tout, Papa Pig ! Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh ! Que se passe-t-il ? J'ai soulevé le capot et le moteur a... disparu ! Voilà Maman Chip et sa fille Suzy ! Bonjour Suzy ! Bonjour Peppa ! Nous avons perdu notre moteur ! Comment cela a perdu ? Oui, c'est vrai ! Il a totalement disparu ! J'aimerais bien vous aider mais je n'y connais rien en mécanique ! Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur ! Euh... oui en effet ! Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche ! Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur ! Nous y sommes ! Pedro doit sûrement dormir ! Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade ! Je ne suis pas malade ! Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre ! Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite ! Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement ! Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez ! Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro ! Moi j'ai dessiné un ballon de football ! Et moi une fleur ! Et moi monsieur patate ! Et moi un perroquet ! Et moi j'ai dessiné une flaque de boue ! Wow ! Merci, merci à tous ! Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement Pedro ! D'accord ! Je vais faire une petite fleur ! Merci beaucoup ! Pedro ! Qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles les infirmières ? Oh oui ! Elles m'ont donné des autocollants ! Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge ! Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés ! Mais ça me gratte un petit peu madame ! Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi ! Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie ! Oui je comprends madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille ! Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux ! Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule s'il vous plaît ? Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Hum ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux ! Toi aussi petite soeur ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard ! Oh ma pauvre cheville ! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied ! Il n'en est pas question ! Tu vas rester ici pour te soigner ! Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible ! Eh bien je vais te remplacer, voilà tout ! Par quoi dois-je commencer ? Par le supermarché ! Entendu ! Rebecca, occupe-toi de ta tante ! D'accord maman ! Maman Rabbit est arrivée au supermarché ! Ah enfin vous voilà mademoiselle Rabbit ! Elle s'est foulée la cheville ! C'est moi qui vais la remplacer ! Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit ? Non, je suis sa grande soeur ! Maman Rabbit ! C'est là que je dois m'asseoir ? Euh... oui ! Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant ? Non ! Combien coûte ceci ? Oh ! Je l'ignore ! J'ai un bon de réduction ! Acceptez-vous les chèques cadeaux ? J'ai-je réglé avec ma carte bancaire ? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière ! N'ayez pas peur mademoiselle ! Je ne suis pas une vraie infirmière ! S'il vous plaît ! Tirez la langue en faisant... Aaaaah ! Aaaaah ! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit ! Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est maman Rabbit ! Est-ce que tout va bien ? Oui, oui ! Tant mieux ! Parce que ce travail de caissière va me prendre la journée ! Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus ? Stand de glace de mademoiselle Rabbit ? C'est toi papa ! J'aimerais bien savoir ce que tu fais là ! Oh Pépa ! Je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus ! Mademoiselle Rabbit s'est tordue la cheville ! Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui ! Oh oh ! Je suis justement un expert en glace ! Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît ? Euh... J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane ! Alors donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie ! Ah ! À la fraise ! Oh ! Elle a complètement fondu ! Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig ! Wow ! Prochain arrêt, le chantier naval ! C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés ! Voici le chantier naval de Papi Rabbit ! Quelle surprise ! Ohé, moussaillon ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage ! On a entendu un crack ! Et cela a fait un gros trou, juste là ! Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire ! C'est vrai ! Pourrez-vous le réparer ? Bien sûr ! Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts ! Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig ! Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher ! Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux ! Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier ! Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années ! Papi Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux ! Ce que vous voyez est une véritable mine d'or ! Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries ! Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries ! Comme quoi ? Comme des sous-marins ! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération ! Peut-il vraiment aller sous l'eau ? Vous allez voir ! Au tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté ! Mais pour remonter, c'est une autre histoire ! Oh, regardez ! C'est exactement ce que je cherchais ! Mais, c'est une machine à laver ! Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau ! Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver ? Tout à fait ! Et voilà le travail ! C'est comme s'il était neuf ! Voici le bâtiment où Papa Pig travaille ! On y est ! Oui ? Bonjour, c'est Papa Pig ! Bonjour, Papa Pig ! Je peux aussi appuyer sur le bouton ? Bien sûr, Peppa ! Oui ? Oui ? C'est moi ! Bonjour, moi ! Entrez ! Mon bureau se trouve au dernier étage ! Nous devons prendre l'ascenseur ! Je peux appuyer sur le bouton ? Je pense que c'est au tour de Georges ! Appuie sur celui du dessus, Georges ! Wow ! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage ! Wow ! Dernier étage, ouverture automatique des portes ! Voici le bureau de Papa Pig ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Papa Pig ! Bonjour Papa Pig ! Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig ! J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui ! Peppa et Georges ! C'est un réel honneur ! Bien, commençons la visite ! Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous ? Mais très certainement ! Moi, je m'occupe de chiffres ! Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac ! Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille ! Wow ! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant ! Je peux aussi tamponner ? Oh mais oui ! Attends, je vais te trouver du papier ! Mais il y en a ici ! Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge ! Tiens, voilà ! Peppa adore faire ce travail ! J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit ! Allez, on continue ! Maman Pig a beaucoup de travail aujourd'hui ! Maman, est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur tes genoux ? Et te regarder travailler ? Oui, si vous promettez de ne pas faire de bruit ! Peppa et George adorent regarder leur maman travailler sur l'ordinateur ! Maman, est-ce qu'on peut jouer au jeu qui s'appelle Mademoiselle Poule ? Oui, on jouera à Mademoiselle Poule tout à l'heure, dès que j'aurai terminé ! Maman ! On peut t'aider à travailler ? Oh non, Peppa ! Il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur ! George, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur ! Tu as entendu, George ! Tu ne dois pas faire ça ! Peppa, arrête ! Pardon, maman ! Je voulais montrer à George ce qu'on n'avait pas le droit de faire ! Ouh là là ! L'ordinateur n'est pas fait pour ça ! Papa Pig ! Papa Pig ! Qu'est-ce qu'il y a, Maman Pig ? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça ? Oh euh... Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner ! Oui, d'accord, je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose ! Oh, merci, Papa Pig ! Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur ! Oh ! Oh ! Ah ! Euh... Je devrais peut-être essayer de l'éteindre... Maintenant, je vais le rallumer ! Papa Pig a réparé l'ordinateur ! Bravo, Papa ! Oui, je suis devenu un expert en ordinateur ! Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig ! Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus ! Une... Deux... Me voilà ! Maman Pig a fini son petit déjeuner ! Maman arrive ! Oh non ! Nous ne sommes pas encore prêts ! Euh... Oui, qui est là ? C'est Maman ! Je peux entrer ? Non, non ! On dirait qu'il se prépare quelque chose ! Euh... Pas du tout ! Il ne se passe rien ! Mais il ne faut pas que tu entres ! Je vois ! Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon ? Oui, c'est très gentil ! Normal, c'est ton anniversaire ! Ne te dérange pas, Pépa ! Je sais très bien où se trouve le salon ! Tiens, voici un magazine ! Je te remercie, Pépa ! Je te mets de la belle musique ! Merci, Pépa ! Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de Maman ! Une, deux, trois ! Oh là là ! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment ! Papa, quel âge est la maman aujourd'hui ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille ! Ouah ! Elle est très vieille ! Tu sais, à mon avis, trois bougies, ça devrait suffire ! Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt ! Youpi ! Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon ! Oh ! Coucou, Maman ! Ah, vous voilà enfin ! Je commençais à m'ennuyer toute seule ! Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin ? Est-ce que je peux dire non ? Non ! Au revoir, Maman, fais une bonne promenade ! On viendra te chercher quand tu pourras revenir ! J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail ! Papa Pig, Peppa et Georges installent des décorations dans le salon ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Quand je dis feu, allume le moteur ! Aïe, aïe, capitaine Papa Pig ! Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux ! Vite, Papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau ! Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa a dit coupe le moteur ! Oh ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va ! Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures ! Aïe, aïe, capitaine Papa Pig ! Ça fait des heures qu'ils sont partis ! J'espère que mon bateau est entier ! Regarde ! Les voilà qui reviennent ! Coucou ! Aïe ! Je vais garer le bateau ! On gare une voiture, mais on... on amarre un bateau ! Je vais te montrer ! Papi Pig va amarrer le bateau ! Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement ! Attention au pont ! Quoi ? Derrière-toi le pont ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire ! Papi a cassé son bateau ! Ce n'est pas grave, Papi ! Tu vas encore plus t'amuser à le réparer ! Tu as raison ! J'adore réparer les objets ! Je peux t'aider à réparer le bateau, Papi ? Mais avec plaisir, Peppa ! Le soleil brille ! Ah ! Quelle merveilleuse journée ! Profitons-en pour ne rien faire ! Papa Pig aime ne rien faire ! Papa ? Est-ce que tu vas travailler aujourd'hui ? Non, Peppa ! Nous sommes samedi ! Et Papa Pig ne travaille pas le samedi ! Papa Pig ! Tu vas être en retard ! Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi ! N'est-ce pas ? Non ! Nous sommes jeudi ! Et Papa Pig travaille le jeu ! A ce soir ! Au revoir ! Pauvre papa qui est obligé de travailler ! Tu as de la chance, Maman ! Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée ! Mais je ne vais pas jouer, Peppa ! Au contraire, je vais travailler moi aussi ! Georges veut jouer à Bouboule la poule ! Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail ! Maman Chip et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Amusez-vous bien toutes les deux ! Et toi, travaille bien ! Au revoir ! Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer ? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui ! Je vais à la salle de sport ! Et vous faites quoi à la salle de sport ? De la gym, de la danse et du vélo ! Maman, ce n'est pas du travail ça ! C'est du sport ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Silence ! Les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand ! Oh ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand ! Quant aux autres, ils n'auront... À vos marques ! Prêts ? Partez ! Allez ! Courage Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché ! Tous ses efforts lui ont donné soif ! Dis-moi ce que tu vois au télescope ! J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin ! Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog ! J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez ! Mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Cela fait du bien ! Ah ! Une guêpe ! Oust ! Oust ! Va-t'en, vilaine guêpe ! La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig ! Non ! Cette glace est à moi ! Papa s'est remis à courir ! Éprimez cette fois ! Hourra ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Maintenant, vous pouvez vous arrêter ! Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école ! Il a fini par semer la guerre ! Toutes nos félicitations ! Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Tout le plaisir est pour moi !